Déclencher pour faire une photo, c'est très facile. Après, c'est comme le poker. Trois minutes pour apprendre les règles, une vie pour les maîtriser. Salut les gens, pour débuter 2024, je vous propose une nouvelle balade parisienne. Et cette fois-ci, notre invité est un super photographe que j'ai découvert il y a quelques années via son podcast. Et vous allez voir, il a des choses très intéressantes à raconter. Alors, je vous laisse avec lui et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. On va commencer avec ta présentation. Je m'appelle Julien Pasternak, je suis photographe d'événements avant tout. C'est-à-dire que c'est mon métier depuis 11-12 ans maintenant. En parallèle de ça, je fais de la street photographie. Il y a toute une histoire sur comment je suis revenu à la street photographie parce qu'en réalité, je suis devenu photographe et je n'ai plus réellement aimé la photographie pendant que j'étais photographe professionnel parce que c'est devenu un boulot. C'est le Covid, bizarrement, qui m'a fait réaliser que la photo me manquait. Pendant le Covid, je suis ressorti, je suis retombé amoureux de la photo, pour moi. C'est à ce moment-là que j'ai commencé un podcast sur la photographie qui s'appelle Dans l'œil du photographe parce que j'avais besoin aussi de savoir ce qui faisait une bonne photo. Ça m'a permis de réaliser que j'étais un très bon vendeur et un moins bon photographe, que je ne le croyais. Je me prenais vraiment pour un génie, mais ce n'était pas le cas du tout. Je faisais du boulot propre, je me vendais bien. J'avais du mieux à faire et le podcast m'a permis de comprendre ça. Donc, j'ai rencontré 99 photographes d'exception qui m'ont tous aidé à grandir. Attends, là déjà, tu ne peux pas ne pas commencer par ça. Si tu avais deux ou trois enseignements à garder... Par rapport au podcast ? Par rapport au podcast et par rapport à tes invités, est-ce qu'il y a des méthodes ou est-ce qu'il y a des choses que tu as gardées ou que tu as ajoutées dans ton workflow ? Alors, il y a toujours une chose que je vais ajouter dans mon workflow, quoi qu'il arrive, dans tous les podcasts. Le principe de base du podcast, c'est que toute personne est constituée de plein de petites briques de Lego. J'ai pris cette image parce que le jour où j'ai réfléchi à ça, en fait, mes enfants étaient en train de jouer avec leurs Lego. Et je les voyais, chacun avait sa plaque et chacun empilait les trucs différemment. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant. Quand tu es un photographe, tu es un ensemble de petites briques. Donc, tu as une plaque au départ qui est vierge. Tu as des petites briques techniques parce qu'on commence pratiquement tous par là. J'en ai rencontré peut-être deux qui ont commencé par l'histoire et le storytelling. Et en fait, tu prends ces petites briques et tu les empiles à la manière qui t'arrange toi. Et puis, tu rencontres d'autres personnes, tu leur prends des petites briques à eux qui, eux, ont mis à un endroit et que toi, tu vas mettre ailleurs. Et puis, tu empiles, tu empiles, tu empiles. Et à un moment, la technique est supposée être enterrée sous toutes les autres briques. Oui. Et tu dois... tu vas... tu reviens... tu reviens par petites touches. Mais en fait, tu dois tellement tout démonter pour... pour réarriver à réorganiser tout ça que, ben, souvent, tu es un peu prisonnier de tes techniques de... de l'époque. Donc, effectivement, ouais, chaque épisode, j'apprends quelque chose. C'est pas toujours un truc énorme. C'est arrivé que j'ai eu des trucs énormes. Il y a un épisode réparti sur réellement trois épisodes, en fait, où j'ai compris la patience et la difficulté qu'on peut avoir à avoir la patience. Je l'ai réalisé sur trois personnes, qui sont des amis. C'était Ronan Gégaden, c'était Léa Torrieri et c'était Alison Bones, qui sont des photographes de mariage, qui sont des copains maintenant, qui étaient parmi mes premiers invités. Ils m'ont tous parlé de la patience et du fait d'attendre pour faire une photo et de pas être tout le temps dans la réaction. Et j'avoue que c'est un truc qui était assez... assez compliqué pour moi, que j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à comprendre. C'est que des fois, il faut t'arrêter, il faut prendre le temps de composer et pas être tout le temps dans la réaction. Tu vois, là, je vois, il se passe quelque chose. Ah, clac, 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 et puis je passe à autre chose. Non, en fait, il faut que tu prennes le temps. D'ailleurs, tiens, ça fait un joli portrait de toi, ça. Regarde-moi. On va être surex, putain. Alors... Non... Voilà. Et donc, en fait, d'être patient, d'avoir cette capacité de t'arrêter à un moment devant une scène et de la travailler et de la réfléchir et de ne pas avoir peur qu'on te juge, qu'on te regarde. Depuis tout à l'heure, je me dirige vers ces gens-là, hop, qui sont juste derrière. Ça peut faire une photo assez rigolote. Je suis en train de te dire ça, et en même temps, je me casse... Je ne prends pas le temps de la composer, l'image. Ah, putain. Et en fait, il faut prendre le temps de regarder, de réfléchir, et je l'ai mal composé encore. C'est... On va continuer. Attends, on va espérer que le monsieur, il va recommencer. Voilà, super. Donc, tu vois ce que je viens de faire là, il y a quelques années, je ne l'aurais pas forcément fait comme ça. Je serais passé. J'aurais vu le type qui faisait comme ça. J'aurais fait une photo vite fait. Je n'aurais pas réfléchi. Je serais arrivé à la maison, je lui aurais fait « Putain, j'aurais pu faire la tour Eiffel en entier. » Là, je l'ai coupé, parce que dans la précipitation de la première photo, je l'ai coupé. Et ce n'est pas bien. Ce n'est pas joli. Donc, je me suis mis... Après, je me suis mis à genoux. Après, j'ai fait le truc et tu travailles ta scène, en fait. Et c'est vraiment le premier truc que j'ai appris, c'est ça. C'est travaille ta scène et fais en sorte de ne pas avoir de regrets au moment où tu es devant ton ordinateur parce que ça arrive vite. C'est très facile de foirer son image. Même là, je te l'ai montré, je suis relativement content, mais je vois que je n'ai pas cadré comme j'aurais voulu cadrer parce qu'il y a le soleil à contre-jour, que j'ai essayé de le masquer derrière quelqu'un, que voilà. Mais bon, c'est beaucoup mieux que ce que j'ai fait à la première photo où il n'y avait rien. La deuxième chose, c'est qu'une photo, ça doit raconter une histoire. Et une histoire, ce n'est pas ce qu'on croit. Une histoire... Ah, ils m'ont vu. Ils se cassent, ce n'est pas grave. Une histoire, c'est un début, un milieu et une fin. Donc, tu as une introduction, tu as un développement et tu as une conclusion. Le gros souci qu'on a aujourd'hui, c'est que tout le monde se focalise essentiellement sur de la technique. Donc, effectivement, c'est joli de savoir faire des contre-jours, c'est joli de savoir faire des reflets, c'est joli de savoir faire plein de choses jolies. Aujourd'hui, tu vois, il y a une grande mode. C'est les photos avec un rayon de lumière qui tape quelque part et de l'ombre partout. Tout le monde fait ça aujourd'hui. C'est très joli, mais si ça ne raconte rien, ça sert à quoi ? En fait, c'est très facile de faire techniquement une bonne photo. C'est beaucoup plus compliqué d'avoir une histoire qu'elle raconte quelque chose et qu'elle serve à quelque chose, en fait, au final, cette photo. Parce que la réalité, c'est que la plupart des photos ne servent pas à grand-chose, ne racontent rien et ne sont pas super excitantes. Et c'est toute la difficulté, c'est d'arriver à prendre ta technique qui est bien enterrée, normalement, sous ton paquet de Lego et qu'elle ressorte spontanément au moment où tu en as besoin pour raconter une histoire. Ce qui s'est passé là où le mec, il était en train de faire le strongman comme ça, de montrer les bras et tout. Et en fait, ma seule option pour le faire, c'était soit de me mettre derrière et d'avoir une photo qui était assez plate et sans intérêt, soit de me mettre devant et d'en faire une silhouette. Et techniquement, je savais le faire. Donc c'est ressorti tout seul, sans réflexion. Je suis arrivé, j'avais le soleil dans la tête, j'ai planqué le soleil derrière quelque chose pour que tout soit une silhouette. et la technique est ressorti en fait toute seule, sans en faire des tonnes, au service d'une histoire qui est le touriste qui est devant la tour Eiffel, qui fait ça. Et du coup, ça m'a forcé aussi à aligner proprement tout ce que je faisais. Je crois que ce que j'ai le plus compris aujourd'hui par rapport à la photo, c'est que faire de la photo pour faire de la photo, c'est pas forcément la meilleure option. C'est pas comme ça que tu racontes quelque chose. Il faut que tu aimes ce que tu fais en parallèle, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au fait de faire le podcast et que je faisais le podcast uniquement parce que je l'aime. En fait, tu fais de la série de photographie, pas parce que tu aimes faire de la photo, tu fais de la série de photographie parce que tu aimes marcher, tu aimes être dans la rue, tu aimes voir les gens, tu aimes voir la nature humaine qui n'est pas toujours belle à voir. Un de mes petits regrets de ma jeunesse, quand je suis arrivé à Paris, j'étais étudiant, j'habitais dans le 11e et j'adorais marcher. Je passais ma vie dehors, je passais ma vie à aller explorer la ville et je regrette un petit peu cette période-là où je n'étais pas photographe, je ne faisais pas de photos du tout. Et je regrette amèrement ça pour une raison, c'est que j'ai perdu cet émerveillement de découvrir la ville en fait. Je l'ai gaspillé, je découvrais tout avec un œil neuf et j'aurais pu en faire des belles photos. Tu ne penses pas qu'il y a une possibilité de retrouver cette grandeur ? Il y a une possibilité, ça implique d'aller dans des quartiers que je ne connais pas parce que par exemple aujourd'hui, je vais au Forum des Halles, je suis blasé du Forum des Halles, j'adore, c'est un des endroits que je préfère à Paris. j'aime bien me promener mais aujourd'hui le Forum des Halles ce n'est plus la même chose et aujourd'hui, je n'ai pas le regard que j'avais à 20 ans. Je vais prendre une photo. Là, je ne me suis pas mis au bon endroit. Mais tu vois, il faut juste essayer d'être patient tu vois là, je me suis arrêté, j'ai essayé de faire quelque chose. On verra ce que ça donne. Tout ne fonctionne pas. Les bonnes photos sont les exceptions des mauvaises en fait. C'est-à-dire que tu en fais 100 mauvaises pour une bonne. Beaucoup de gens qui débutent la photo se disent, j'ai juste à appuyer sur le déclencheur et ça va faire une photo. Techniquement, oui. La réalité, c'est que faire une photo, ce n'est pas plus compliqué que de faire le point et d'appuyer sur le déclencheur. Si tu discutes avec les photojournalistes de l'époque, ils te disent, c'était quoi une bonne photo ? Une photo nette qui était bien cadrée et que tu n'avais pas besoin de retoucher. Si tu regardes là ce que ça donne en termes d'alignement des gens, tu vois, oui, je peux faire une photo de ça. Je vais avoir le soleil, une grosse boule lumineuse à un endroit qui va bien pourrir l'image. Je vais avoir quelques gens qui vont s'allier les uns par rapport aux autres. Mais la vraie difficulté, le vrai truc qui va demander beaucoup de patience, c'est d'arriver à aligner les gens de la bonne manière. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué, tu vois. Hop, tu fais ton point, t'attends, hop. Et après, il faut arriver à séparer tout le monde. Là, par exemple, j'en ai deux qui sont comme ça. Hop. J'ai eu un oiseau qui est passé. Il faut juste être patient. Oui, déclencher pour faire une photo. Donc oui, c'est facile. C'est très facile. Après, c'est comme le poker. Trois minutes pour apprendre les règles, une vie pour les maîtriser. C'est aussi simple que ça. Un autre truc important que j'ai fini par comprendre, c'est d'avoir un retour sur ton travail. Je te disais, j'ai fait une photo il y a quelques années au Trocadéro. C'est pour ça que je t'ai donné rendez-vous ici. J'aime cette photo. C'est une silhouette, pareil, d'un scooter qui passe, la tour Eiffel en grand et tout. Et je n'ai jamais compris pourquoi elle ne fonctionnait pas réellement. Et j'ai fait une formation avec Eric Bouvet il n'y a pas longtemps. On présentait le portfolio. Eric Bouvet, il ne s'arrête pas sur tes bonnes photos. Il te dit, ouais, ça c'est bien. Mais si tu as un grognement pour dire c'est bien, c'est super, tu vois, ça veut dire que c'est très très bien. Tu peux considérer que c'est un bon compliment. Par contre, il va s'arrêter sur tout ce qui fait mal. Donc les images qui ne fonctionnent pas. Et lui m'a pointé immédiatement celle-là en disant ça, ça ne va pas. Et en fait, ça fait des années que je sais que ça ne va pas mais que je ne suis pas capable de dire pourquoi ça ne va pas et que je la maintiens dans mon portfolio. Et en fait, il m'a fait ça sur deux photos qui avaient le même défaut qui est un truc que je répète régulièrement sur des silhouettes. Là, je crois que j'ai compris. Je crois. Ce n'est pas encore un truc. J'ai essayé de faire mieux sur ce qu'on vient de faire là. Et je pense que j'ai globalement réussi. Et on va avancer juste là-bas parce qu'on va parler de série. C'est certainement la chose la plus importante que j'ai compris et qui m'a apporté le plus dans la photographie. Même en termes de prix parce que je viens de gagner Rise Up, la Rise Cup grâce à une série. C'est d'essayer d'avoir, quand tu es dans la rue, un travail récurrent, cohérent. Quelque chose qui fait que tu n'es pas en train d'avancer de manière aléatoire dans la rue en te disant je vais faire des photos de gens qui passent dans la rue. Donc en gros, tu vas voir la dame qui est en train de passer avec son caddie derrière un chiotte devant un mur joli et puis voilà ce que tu fais. Donc tu essaies de te faire des séries de photos. J'en ai deux en cours en ce moment. La première, c'est une série que je ne peux faire qu'en décembre et en janvier, c'est Les Sapins. C'est un matin en emmenant mes enfants à l'école, j'ai vu un sapin posé par terre, j'ai dit regarde, on dirait qu'il est mort le sapin. Tiens, je vais faire une photo. J'ai fait une photo et puis je me suis rendu compte qu'il y en avait plein. A peu près toutes les photos de cette série sont autour de chez moi, globalement entre chez moi et l'école. Donc ça veut dire que c'est le matin quand je vais les déposer à l'école. Je les dépose, je reviens, j'ai repéré, je fais les photos qui m'intéressaient. Le fait d'avoir fait cette série-là, je l'ai faite pendant deux ans d'affilée, donc décembre, janvier à chaque fois. La première fois, je l'ai faite à un moment où Les Sapins a commencé à être jeté, donc je me suis rendu compte qu'il manquait l'avant. Maintenant, il me manque un pendant, tu vas en parler de l'histoire avant, pendant, après. Et j'ai commencé une deuxième série en parallèle qui met en relation l'affichage sauvage et les gens qui passent devant et qui ne font pas attention. En fait, cette série a évolué. On est en décembre, le 7 octobre, il y a eu une attaque avec prise d'otages en Israël et il y a 200 personnes qui ont été enlevées, dont des enfants. Et il y a des gens qui sont horrifiés par ce qui s'est passé, qui collent les affiches des gens qui kidnappaient. Ce n'est pas tellement les gens qui m'ont marqué, c'est les enfants. En fait, il y a des gens qui arrachent ces affiches. Et j'ai déjà du mal à comprendre qu'on puisse arracher quelle que soit ton opinion, tu as le droit de penser ce que tu veux, on peut discuter, on peut ce truc et tout. Mais j'ai du mal à imaginer en fait qu'on arrache les affiches de quelqu'un qui souffre et qui est kidnappé et encore plus d'un enfant et encore plus d'un bébé. Il y a un bébé de 10 mois là-dedans. Je passe devant ces affiches et elles sont totalement arrachées. Et donc, j'ai commencé à les photographier ces photos. Il y en a là, tu vois. Il y en a là aussi. J'ai commencé à les photographier quand elles sont arrachées dans la rue et dans le cadre de cette série. Et là, tout d'un coup, il y a une histoire qui apparaît sur le même thème et tu as dans la même image un truc horrible qui est arrivé et un autre truc horrible qui est des gens qui ne veulent pas qu'on sache que c'est arrivé. Et là, tu as une vraie histoire et tu as un vrai témoignage de ce qui s'est passé à l'époque en fait. Cette fois-là, elles ne sont pas arrachées mais tu vois, je vais attendre qu'un vélo passe ou que quelqu'un passe en arrière-plan. Voilà, hop ! Là, il y a une dame qui va passer avec son chien. Mon précédent invité m'a parlé aussi des masses, des contrastes. Comment est-ce qu'on se forme justement sur ça, sur les masses ? Pour faire des photos, il faut demander l'avis à des gens qui savent et ça, c'est le plus compliqué, c'est d'avoir accès à quelqu'un qui comprend ce qu'est une bonne photo. André Vigledatch, qui est un des orgas de Rise Up, qui m'a fait une lecture de portfolio et tu vois, c'est pareil, avoir accès à un mec comme ça, c'est extraordinaire. J'ai un tic visuel tout le temps. Dans tout ce que je fais, j'ai toujours besoin d'avoir un gros volume quand j'ai des gens qui parlent d'un côté de l'image. Donc ça veut dire que je vais me mettre derrière le profil de quelqu'un et je vais le prendre en photo, en fait, pour cadrer l'image, pour fermer mon image d'un côté. D'aide, il m'explique, il me dit « Ok, tu fais ça souvent, tu fais ça tout le temps, je monte un album complet dont je suis assez fier. Il me dit « C'est bien, c'est très bien de faire ça, mais en fait, il faut que ça ait un sens, il faut que ça soit reconnaissable dans l'image, il faut qu'on comprenne ce que c'est, que ce ne soit pas une masse informe. » Il m'a dit « En photojournalisme, on appelle ça une bûche. » Et une bûche, on n'en veut pas. Donc il me dit « Tu fais ça, d'accord, mais tu attends qu'il ait le visage tourné et qu'on comprenne qui c'est, ce que c'est, pourquoi, comment, et que ça apporte un sens à ton truc autre que je masque une merde. » « Ça fait douze ans que je fais ça et je n'avais pas encore compris ça. » « Il m'a vu. » « Dommage. » « Il m'a vu, il m'a regardé de travers. » « Par contre, là, il y a peut-être moyen. » « Je vais dans les poubelles. Il y a des belles poubelles vertes quelque part, je n'arrive pas à identifier où elles sont. » « Ah, c'est l'heure. » « On va parler un peu de photos de rue parce que ça tombe bien, ma chaîne, elle parle de photos de rue, en fait, c'est l'idée. A priori. » « Mais il n'y a pas de photos de rue, en vrai. » « Il y a la photo. » « Tu vas en parler des sapins. » « Série. » « Je fais une série photo sur les sapins, c'est pour ça. » « Ah, ben, d'accord. » « Ben, voilà. » « Bonne série. » « C'est bien tombé. » « Merci. » « Il n'y a pas... » « Il n'y a pas de street photo, de photos de mariage, de photos... » « Il y a la photo. » « Et après, il y a un ensemble d'attitudes et de codes que tu peux connaître. » « Et c'est ça où tu peux mettre une étiquette, en fait, aux gens. » « C'est-à-dire que, effectivement, tu lâches un photographe de mariage ou un photographe de portrait dans la rue et il ne va pas avoir les codes de « Est-ce que je peux faire une photo ? Est-ce que je ne peux pas faire une photo ? » « Est-ce qu'il m'a vu ? Est-ce qu'il ne m'a pas vu ? Est-ce que c'est grave ? Est-ce que ce n'est pas grave ? » « Est-ce qu'il va me dire quelque chose ? » « Ou est-ce que je vais me faire casser la gueule ? » « Tu vois, le gars, là, je savais qu'il n'allait pas me sauter dessus. Je lui expliquais gentiment ce que je faisais, ma série sur les sapins. 5 mètres avant, on passe devant un café, je vois la vitrine, je regarde, je tourne la tête un peu trop vite, un tout petit peu, et le monsieur me voit. Le monsieur me voit et me regarde de travers. Et là, je sais que si je le prends en photo, je me fais fumer. « Pas mal, là, c'est bon. » Pas terrible, mais on peut faire mieux. Vous voulez faire un portrait ? « Comment ? » Vous voulez faire un portrait ? « Non. » Non ? « Non ? » « Sûr ? » « J'ai mon appareil dans vos sacs. » Ah, bah, bonne photo, alors. « Merci, vous aussi. » « Bonne journée. » Voilà, c'est avoir aussi ces codes-là, d'être capable de parler aux gens, de rigoler, de savoir quoi dire, quoi faire, à quel moment. Je crois que tout, en fait, si tu veux, je lis pas mal de choses à droite, à gauche, sur les gens qui ont super peur, effectivement, de se rapprocher ou de parler aux gens. Je pense que, en photo, dans la rue, un petit mot sympa, une attitude, ça va débloquer les choses, en fait. Ça va chercher un petit peu plus loin, tu vas chercher dans le comportement humain. Ce que je vais te raconter là, ça découle d'année en boîte, en fait, pour la petite histoire, mes tout premiers de job, c'était de la boîte de nuit. J'ai fait ça pendant des années. C'est mal payé, c'est très ingrat, mais c'est une très bonne formation. Tu dois apprivoiser les gens assez rapidement, mais surtout, quand tu es là-bas et que tu observes comment ça marche, tu vois comment les gens interagissent. Tu vois qui est ouvert à la discussion, qui n'est pas ouvert à la discussion, parce que c'est un exercice vraiment à faire quand tu es client dans la boîte, tu ne t'en rends pas compte et tu prends cinq minutes que tu recules et que tu regardes autour de toi, tu vas te rendre compte de qui est ouvert à la discussion et de qui n'est pas ouvert à la discussion. Tu vas te rendre compte qu'il y a des gens, ils sont à l'arrêt ou ils sont en train de parler avec quelqu'un et puis ils sont comme ça dans la salle. Et ceux-là, en fait, ils attendent que quelqu'un vienne leur parler. Ça, tu le vois quand tu t'en rends compte. Tu vas te rendre compte que ces personnes-là, si tu veux leur parler, elles vont mettre un petit temps de démarrage à comprendre qui tu es, ce que tu fais, pourquoi tu es là et ce que tu leur veux. Donc, ce n'est pas tout d'aller voir quelqu'un et lui dire bonjour, c'est de lui parler suffisamment longtemps pour qu'il comprenne que tu lui as dit bonjour et qu'il intègre, qu'il y a une personne en fait en face de lui qui est en train de lui parler. C'est que si tu ne fais pas de street photography régulièrement ou si tu ne parles pas aux gens régulièrement comme ça, si tu n'es pas capable de le faire, en fait, tu vas avoir les pires difficultés du monde à discuter avec eux parce que tu ne sauras pas comment t'y prendre. Et c'est un petit peu ça quand je te dis qu'il n'y a pas de street photography. La street photography, ce n'est pas des photos différentes de photos de mariage, de photos de trucs, c'est des gens qui racontent une histoire. C'est simplement qu'en fait, tu as besoin d'avoir des codes différents. C'est juste ça. Et c'est là que tu vas la retrouver. Je suis persuadé qu'en fait, ces deux styles photographiques se nourrissent l'un de l'autre parce que cette immédiateté, cette intensité que tu trouves dans la photo de rue, j'imagine qu'en mariage, quand tu fais des photos de mariage, il y a aussi des instants d'immédiateté. On appelle ça le mode survie. C'est tout récent, mais c'est pareil, la formation Arise Up, c'est Samo qui expliquait ça. Moi, je disais toujours, c'est un peu les photos où tu réagis plus que les photos que tu construis. Lui appelle ça survival mode. Donc, c'est en fait, il se passe quelque chose, tu n'as pas le temps. Tu dois réagir, point. Et en fait, quand tu es là-dedans, ça équivaut au chasseur, en fait, c'est quelqu'un, donc tu prends un angle un petit peu plus large, d'un 35 mm, tu prends un 27 mm parce que c'est plus facile de viser avec le 27, parce que tu as plus de marge, tu peux faire. Et effectivement, tu peux considérer que la street photography, c'est ça, ou tu peux considérer que tu vas pêcher et tu vas repérer un décor un peu sympa et tu vas construire ton image. Et là, ce n'est pas la même chose. si tu fais des images un peu plus léchées, un peu mieux. À ce moment-là, tu peux être au 35 mm. Si tu devais définir ton style de street photography ? Je ne vais pas te dire que j'ai un style de street photography parce que la réalité, j'ai ce que j'aimerais être en street photography et j'aimerais être quelqu'un qui raconte des histoires. Tu as des gens qui sont très identifiables par la lumière, par le type de situation, par le quartier. Tu as des gens qui ne vont que dans un certain quartier. Je n'ai pas envie d'être ça, j'ai juste envie de regarder autour de moi, de voir des histoires qui arrivent, qui se déroulent et que tu peux interpréter en images et d'arriver à chaque fois à me dire comment est-ce que je raconte tout ça en une image ? Ce qui est en train de se passer devant moi. On parlait avec Kessina Istat tout à l'heure. Ça, ça vient de lui. C'est comment est-ce que je raconte ce qui est en train de se dérouler devant moi en 20 secondes ? Justement, comment on fait ? C'est une question qui n'a pas de réponse. Malheureusement, ça serait trop facile de l'avoir. C'est juste que tu dois te poser la question à chaque fois. dans le sens où chaque situation est différente et chaque situation appelle à une réflexion différente. C'est-à-dire que déjà, le plus difficile, c'est de repérer ce qui se passe. Par exemple, tu vois au bout là-bas, il y a une fille qui fume, il y a une autre fille qui vient lui demander une cigarette. Et dans un monde idéal, je me rapproche d'elle assez facilement. Elle ne me voit pas trop et j'arrive à claquer une photo comme ça. Et l'histoire, c'est bonjour, est-ce que vous avez une cigarette ? Tu peux la résumer aussi en une phrase. La vraie question, c'est qu'est-ce qui se passe ? Ce n'est pas la photo, c'est l'histoire. Et c'est un vrai défi et c'est ça qui est compliqué dans la photo aujourd'hui. C'est qu'en fait, c'est devenu tellement facile de faire une photo que tout le monde se croit photographe. Personne ne pense à l'histoire. Le seul que je connais qui a commencé par l'histoire, c'est Vutéar Akam. Je l'ai reçu un jour dans le podcast et la vraie surprise de ce garçon-là, c'est qu'en fait, lui, il n'a pas commencé en achetant un appareil photo. Il avait un iPhone. Il avait un iPhone et il racontait des histoires. Et ses photos, ce qui est très rigolo, ses photos qu'il vend le plus en cadre, c'est les photos qu'il a faites à l'iPhone avant d'avoir un vrai appareil photo, avant d'avoir un Canon, avant d'avoir un Canon. Il raconte, dans ton podcast, il parle d'un iPhone 3, je crois. Oui, c'était un appareil photo minable. J'ai le livre de l'époque. Tu peux pas... Le livre, il est comme ça parce que tu peux pas sortir plus grand que ça, en fait. Et donc, je lui ai fait l'édicacé. Mais c'était vraiment que de l'histoire. Et elle ne marche que parce qu'il y a une histoire, en fait. Ce garçon, il avait ce don-là de raconter l'histoire. Et je pense qu'il s'est compliqué la vie avec un vrai appareil photo. Les plus belles images qu'il fait aujourd'hui, c'est souvent quand il est sponso par des marques de téléphone pour mettre en avant parce qu'en fait, je pense que quelque part, il arrive à disparaître derrière l'appareil. Il n'y a plus cette... Derrière le téléphone. Ça, c'est une des photos que j'ai fait l'an dernier, justement. On va la refaire un peu plus proprement parce que l'an dernier, je me suis bien niqué. J'ai... Chez de Passy. C'est quand même con. Le mot important, c'était marché et joyeuses fêtes. Qu'est-ce que tu utilises comme matériel ? C'est un Fujix 100V. C'est certainement l'appareil de tous les appareils que j'ai eus que je préfère de toute ma vie. Pour travailler, j'ai des X-T5 avec des focales que je peux changer. Mais d'une manière générale, ma focale, c'est le 35 mm. Donc c'est un 23 Fuji. C'est un équivalent 35. Toutes mes optiques, c'est des F2 parce que je préfère la compacité à l'ouverture en reportage pendant très très longtemps. J'aime bien ça. Pendant très très longtemps, j'étais sur 23 et 50, donc 35 et à peu près 80 en full frame. Et le truc en fait avec ces optiques-là, c'est que je me servais très très peu du 50. Il me servait quand j'avais besoin d'un peu d'allonge, mais en vrai, il ne me servait pas à grand-chose. Et pareil, sur les conseils d'Eric Bouvet, je suis passé au 35 et 50, donc 23 et 35 Fuji. D'accord. Qui sont quasi la même focale, mais ce n'est pas la même focale. Et en fait, je suis beaucoup plus équilibré entre les deux parce que ça me permet de faire des photos plus serrées, moins bordéliques. Tu fais de la photo depuis combien de temps ? Ça fait 2011. D'accord. J'ai quitté un boulot dans l'immobilier. Je me suis offert du temps pour faire quelque chose que j'avais envie de faire depuis longtemps et que je n'avais jamais eu l'occasion de faire. J'avais 35 ans, donc de la photo, j'en avais fait un peu petit. Sauf qu'en fait, à l'époque, c'était de l'argentique que c'était un budget énorme pour un ado. L'argent m'a donné du temps. Ça a été un vrai luxe. Ça n'a pas marché. Et du coup, j'ai dit, voilà, je m'autorise, j'ai les moyens de tenir tranquillement à l'époque, 8-9 mois. Je m'autorise deux mois pour faire ce que j'ai toujours eu envie de faire. J'avais eu le budget. J'ai dit, j'achète un appareil photo. Donc j'avais deux oncles qui étaient fans de photos. Il y en a un des deux sans dé. Ma mère m'a dit, écoute, je te fais un cours de photo. J'ai rencontré des super potes comme ça. Ils reviennent ? Ils reviennent. Ah bah voilà, super. Par contre, je ne suis plus au bon endroit du coup. À l'époque, je remonte une agence immobilière parce que je n'avais pas encore assez appris ma leçon de j'aime pas l'immobilier. Donc je loue un bureau à un ami qui est une agence d'événementiel et il voit que j'aime bien la photo et un jour, il a besoin d'un photographe pour un de ces événements et il y a un peu que moi qui est disponible en fait. À ce moment-là, il me dit, écoute, fais-moi les photos. Je te paye. Je te paye 100 balles. Mais bon, moi, c'était extraordinaire. Tu vois, on va me payer pour faire des photos. En plus, c'était une bonne excuse pour acheter du matos. Il m'engage pour faire ça et je me dis, putain, c'est génial. Les photos n'étaient pas dégueulasses. Ce n'était pas du grand art mais franchement, c'était très correct pour le prix que j'étais payé et je trouve ça génial. Il me dit, écoute, si ça te dit, tu fais mes photos maintenant. Au bout de 5-6 mois, je gagne plus de pognon en photo qu'en immobilier. Donc, au revoir l'immobilier. J'ai trouvé mon job et c'est ma femme à l'époque qui, je n'arrivais pas à dire que j'étais photographe. Elle me disait, mais tu es photographe, assume. C'est comme ça que je suis devenu photographe. C'est elle qui me l'a dit. C'est elle qui m'a fait comprendre que c'était ça, ma réalité maintenant. Jusqu'au Covid, de 2011 à 2019, je considère que tout le monde est un concurrent à battre et je ne me fais pas de potes. Et un petit peu, par hasard, je retombe sur les gens qui m'ont formé le premier cours de photos que j'ai pris que ma mère m'a offert en 2011. Et ils me disent, tu ne veux pas être prof pour nous. Donc, je dis, ok, vas-y, yuppie du boulot. Et je me dis, pourquoi je considère tous les photographes comme des ennemis ? Pourquoi ? À quoi ça sert ? Et je commence à me faire des potes. Et puis, c'est un peu là que le podcast prend forme où je vois ce que les autres font. Je commence à regarder un peu qu'en fait, il y a des gens qui sont bien meilleurs que moi et pourquoi je ne suis pas comme ça et comment je fais pour leur parler. C'est pour ça que ton podcast, il est magique. C'est qu'on apprend plein de choses mais aussi, on a envie de... Ça donne envie et ça te motive à sortir de chez toi. C'est toute l'idée, en fait, c'est ça. C'est ce qui te fait te sentir bien. Moi, je me lève le matin, je vais faire un câlin à mes enfants. Je passe un petit moment avec eux. Remplir de joie dans la journée. En fait, moi, j'aime bien marcher dans la rue et j'aime bien faire des photos dans la rue mais c'est vrai que si j'ai le choix et que je n'ai pas d'impératif, j'apprécie ce petit moment de calme, de marche, de discussion. Je peux faire un peu de photos mais avant tout, avant de faire des photos, je me balade dans mon quartier que j'aime bien, tu vois, et je redécouvre des choses. Tu as toujours une petite rue que tu n'as pas vue. Tu as toujours un trottoir sur lequel tu n'as pas été. Tu vois, aujourd'hui, on est sur ce trottoir-là parce qu'il y a du soleil de ce côté-là. Des fois, je suis de l'autre côté. Ce n'est pas la même vue. Ce n'est pas la même chose. Il y a certains photographes justement qui cherchent le contact visuel, le fameux eye contact. Moi, je ne cherche pas à me cacher mais je ne cherche pas à ce qu'on me voit. Je m'en fiche un petit peu. Je n'ai pas peur mécaniquement du conflit, tu vois. Il peut y avoir certaines personnes. Je ne pense pas. Je n'ai jamais eu de problème de... je vais te casser la gueule ou de choses comme ça. La plupart des gens, comme je suis assez gros, ont tendance à me parler gentiment. Donc voilà, la seule fois où ça m'est arrivé qu'on m'arrête, c'est soit qu'est-ce que vous faites d'un ton passif-agressif mais jamais hargneux je vais te casser la tête ou alors qu'un mec qui était à vélo sur un trottoir se demande pourquoi je l'ai pris en photo et me demande de l'effacer parce qu'il se dit que peut-être ça va être un PV, tu vois. C'est pour le dénoncer à la police. Mais ça ne va jamais chercher plus loin que ça en réalité. Il y a cette fameuse phrase d'Odière je ne sais plus dans quel film qui dit quand les gens de 100 kg parlent, ceux de 60 kg les écoutent. Moi j'ai la version la vérité si je mens c'est quand je parle anglais ce n'est pas pour vendre c'est pour acheter donc tout le monde me comprend. C'est exactement le même truc. Après ça dépend relativement aux autres effectivement moi je fesse 100 kg donc je ne saurais pas plus me battre que ça mais c'est vrai que souvent les gens sont plus petits que moi. On a cette fameuse d'être un peu grand un peu costaud et puis tu fronces un peu les sourcils et les gens se disent bon il va peut-être je vais peut-être m'en coller une si je lui parle trop méchamment. Le jeune Julien quand il a commencé à faire de la photo est-ce qu'il a été inspiré par des photographes célèbres ? Pendant longtemps je ne m'intéressais pas plus que ça au travail des autres. Ce qui a changé c'est quand j'ai commencé le podcast un petit peu avant tu sais le moment où j'ai commencé à me faire des potes où j'ai commencé à réaliser qu'il y avait d'autres choses qui existaient que je pouvais m'en inspirer que je pouvais faire des trucs un peu mieux tu vois que je pouvais aspirer à mieux que juste de pousser sur un bouton parce qu'au départ c'était un petit peu comme ça que je voyais les choses et à un moment ils ont réédité le bouquin de Cartier-Bresson L'instant décisif enfin ce n'est pas L'instant décisif c'est Images à la sauvette je suis toujours déformé par le titre américain et en fait quand j'ai acheté ce livre je l'ai trouvé déjà très très beau parce que ça reste Cartier-Bresson je n'ai pas envie de dire qu'il a tout inventé mais il a quand même été grandement influent dans le développement de la photographie dans le monde et de la photo de reportage tu vois c'est joli la lumière est belle et en fait je suis tombé amoureux de ce bouquin tu as la photo Instagram et tu as la photo des livres et ce n'est pas la même chose en fait Instagram c'est des modes ce n'est pas trié par des gens qui savent ce que c'est la belle photo parce que tu vois on disait tout à l'heure c'est le monde de la photo d'art c'est des connaissances et tout mais en fait tous les mondes de la photo il y a quand même des gens qui savent trier proprement et intelligemment et sortir vraiment la crème de la crème et les livres c'est ça beaucoup 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 donc tu as quelques livres de référence que tu dois connaître c'est les premiers que j'ai acheté c'est les américains Robert Frank c'est images à la sauvette c'est le gitan de Koudelka c'est tous les classiques en fait que tu vas tu vas demander à n'importe qui c'est quoi les livres photos qu'il faut connaître et après tu découvres tu découvres d'autres bouquins et là ma meilleure méthode de découvrir des bouquins c'est de demander à mes invités de podcast quel livre ils offriraient à un autre photographe et pourquoi c'est Fabien Ecochard que tu dois connaître qui m'a dit moi mon livre de référence c'est Alex Webb c'est The Suffering of Light je peux dire que dans la minute où Fabien est sorti de chez moi j'étais sur Amazon en train de le commander après c'est souvent moi des trucs personnels alors il y a Soul Lighter je veux dire tout le monde connait les Early Color Early Black and White ils sont extraordinaires tu as des trucs à prendre à tous les niveaux en fait quand tu es dans des dans des bouquins comme ça le Soul Lighter dans le Early Black and White il a fait une photo que je reproduis assez fréquemment quand j'ai une personne âgée dans le dans un mariage par exemple c'est une photo où tu as une petite mamie qui est assise sur un banc avec sa canne et tu as plein de jeunes qui sont debout sur le banc à côté et elle, elle fait la tronche et les autres sourient tu vois ça c'est quelque chose que je refais régulièrement que tu peux retrouver dans mon travail parce que je trouve que c'est génial en fait comme idée tu vois elles sont arrachées quand même j'allais dire elles sont moins elles sont moins arrachées mais elles sont arrachées quand même qu'est-ce que j'ai eu d'autre ? Eliot Erwitt aujourd'hui t'es obligé d'en parler parce qu'il vient de disparaître ce qu'il faisait c'était merveilleux après ça va être des choses plus personnelles je me suis marié à Biarritz récemment j'ai découvert un livre de Knod Nori qui s'appelle Biarritz Paradiso donc lui qui est un photographe qui est là-bas en fait et en fait ça me parle parce que j'aime ce point tu vois j'ai pas été beaucoup dans ma vie mais je m'y suis quand même marié et c'était c'était vraiment c'était vraiment un endroit absolument extraordinaire et important pour moi et s'il n'y avait qu'un seul livre à retenir ? ouf c'est dur ça c'est très très dur pour moi les livres c'est des objets personnels en fait je peux te donner les deux derniers que j'ai lus parce que je les ai trouvés vraiment beaux c'est le Élévation d'Éric Bouvet j'ai aussi eu le Vincent Munier le tout dernier qui est un livre sur les animaux en fait dans la banquise et qui est magnifique en fait pourquoi j'aime ces livres-là parce que je peux les lire avec mes enfants en fait je pense que le plus beau livre en fait c'est celui qui te parle si une belle photo ou une bonne photo c'est une photo qui te plaît à toi pourquoi après tu vas faire par exemple des portefolies review si tu veux progresser t'es quand même obligé d'exposer au regard de gens qui savent ce qu'ils font des gens qui savent il n'y en a pas tant que ça quand tu vas sur Instagram c'est pas des gens qui savent il y en a peut-être un au milieu mais c'est très très rare et la plupart des gens qui vont commenter vont le faire d'une position dans le meilleur des cas d'envie par rapport à toi il y a deux choses qui sont importantes quand tu te fais juger c'est que la personne qui te juge ait une autorité dans le domaine et que tu autorises autorité, autorisé si t'as pas ces deux éléments-là c'est pas quelqu'un que tu dois écouter en fait tu vois ce que je veux dire Eric Bouvet c'est Eric Bouvet il n'y a pas de discussion sur qui est Eric Bouvet et je l'ai autorisé parce que je sais que ce qu'il va me dire ça peut être très violent mais c'est très très vrai et ça me fera progresser et en dix minutes avec ce mec-là à me dire ça j'ai gagné deux ans ça c'est une très belle lumière c'est joli voilà j'ai pas travaillé ma scène parce que j'ai peur qu'elle me regarde elle te regarde déjà elle me regarde déjà il y a une dernière question que j'ai entendue dans un podcast qui est super intéressant si tu devais me conseiller quelqu'un pour un prochain épisode alors si tu veux rester sur de la street photographie parce que tu as ta street photographie et street photographie tu as aussi la street photographie urbaine si tu voulais suivre quelqu'un qui s'intéresse un petit peu à l'humain mais beaucoup au bâtiment je pourrais te conseiller mon pote Alexis Paoli qui est un photographe extraordinaire je parle souvent de lui mais c'est un meilleur copain et j'adore ce qu'il fait je pense qu'il y a un vrai regard totalement différent parce que tu auras quand même un mec qui va venir avec un trépied et une optique à décentrement pour te faire un truc large avec un être humain dedans mais ça a son charme aussi et c'est très différent et si on parle plus simplement de suivre quelqu'un qui fait quelque chose de plus traditionnel en street photographie je dirais Fabien Ecochard ou Morgane Le Tourneur je pense que c'est des bons clients non